Podium Moto3 avec vous, la belle victoire de l'Espagnol Sergio Garcia. Ah oui, on a vu un super combat vraiment dans cette course. Cinq pilotes qui se sont battus pour la victoire jusqu'au bout. Et notamment une bonne performance d'équipe pour l'équipe d'Aspard Martinez qui est sur le podium parce qu'Izan Guevara termine 5e. Et lui aussi, il était dans ce groupe. Effectivement, une grosse passe d'armes, beaucoup de dépassements. On a vu un petit peu de frustration chez certains pilotes, notamment chez Ayumu Sasaki qui voulait vraiment aller la chercher. Cette victoire, mais un podium, c'est toujours important pour le championnat. Il a retrouvé le sourire, bien évidemment. Jaume Massia, lui, il est en deuxième position de cette course. C'est ça, parce qu'il y a une super performance pour Jaume Massia qui avait, on l'avait dit, lancé vraiment sa saison du Copé du Grand Prix des Amériques à Austin il y a 15 jours avec sa victoire. Et bien là, il est encore aux avant-postes. Il termine sur le podium avec cette deuxième place. Et bien sûr, le vainqueur Sergio Garcia avec cette sixième victoire. La dernière, c'était en Argentine. Cette saison pour Sergio Garcia, il prend la tête du championnat. Sergio Garcia, il est le nouveau leader avec 83 points devant Denis Foggia qui a eu un petit peu de plus de mal à remonter. Pour un petit point d'avance. Pour un petit point d'avance, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Mais comme d'habitude, c'est un championnat qui va être super disputé. Le trophée du troisième pour Ayumu Sasaki. Et Jaume Massia qui a été auteur d'une remontada. Partie 15e. Qui a dû beaucoup dépasser. Qu'aura tenté jusqu'au bout d'aller la chercher cette victoire. Mais ça le met quand même 3e au championnat maintenant. Donc forcément, cette course, elle est importante pour la suite de la saison. Et puis, il ne faut pas oublier que Jaume Massia, il était parti 15e sur la grille de départ. Donc lui, pour le coup, il fait vraiment une super belle course. Une super belle remontée pour terminer 12e. Il aurait presque plus la gagnée aussi cette course. Parce qu'il a parfois eu cette place de leader du Grand Prix. Mais celui qui a gagné, c'est Sergio Garcia. Le pilote espagnol. Elle est méritée cette victoire. Il était vraiment très fort.